Il ne faut pas se faire d'accroire. Dans les deux prochaines années, les taux d'intérêt, ça va aller en augmentant. C'est cette semaine que la Banque du Canada va publier son premier rapport de l'année sur la politique monétaire canadienne. Elle aura alors l'occasion de modifier son taux directeur. Et cette décision va avoir un impact sur votre portefeuille, que ce soit sur votre prêt hypothécaire à renouveler ou même sur vos achats de tous les jours. Le taux directeur est le premier domino qui va faire augmenter ou diminuer les taux d'intérêt des banques commerciales. Il influence le taux auquel les banques vont se prêter de l'argent entre elles, mais également le taux auquel elles vont vous prêter de l'argent. Le taux directeur, c'est aussi le principal outil de contrôle de l'inflation de la Banque du Canada. L'objectif, c'est de la maintenir à 2 %. À ce niveau, votre argent conserve sa valeur et il est plus facile pour tout le monde de prévoir ses dépenses. Quand l'économie ralentit, la Banque du Canada doit abaisser le taux directeur pour éviter que l'inflation tombe sous la cible. Pour soutenir la croissance économique, c'est le coût d'accélérateur. C'est ce qui est arrivé au tout début de la pandémie en mars 2020. La Banque du Canada a abaissé son taux directeur d'un demi-point de pourcentage pour l'établir à 0,25 %. C'est le taux plancher et ça fait 22 mois que ça n'a pas bougé. Cette décision-là a permis à bien des ménages, mais aussi à des entreprises, de garder la tête hors de l'eau pendant la crise, puisqu'ils pouvaient emprunter à des taux d'intérêt qui étaient faibles. Actuellement, la reprise économique va bon train, si bien que l'inflation a atteint 4,8 % au Canada en décembre. C'est un sommet en 30 ans. On est assez loin de la cible de 2 %. Et en réaction, la Banque du Canada peut augmenter le taux directeur. C'est le pied sur le frein. Ça coûte alors plus cher d'emprunter et d'investir. La demande diminue et ça réduit la pression sur les chaînes d'approvisionnement. L'économiste d'IA Groupe financier Sébastien Meckmann s'attend quant à lui à une série de hausses. La Banque du Canada, quand on resserre la politique monétaire, on commence et il y a une série de hausses. Absolument, comme vous dites, c'est des hausses de 25 points de base, donc 0,25 %. On s'attend à ce qu'il y en ait environ 4 cette année. Le consensus est pas mal là, donc on pourrait augmenter les taux d'intérêt 4 fois de 0,25 %, donc on augmente 2 % cette année. Probablement la même chose en 2023 aussi. Maintenant, qu'est-ce que ça aurait comme impact sur le prix de l'épicerie, de l'essence et des autres biens? Eh bien, ça continuerait à augmenter, mais à un rythme un peu moins élevé que ce qu'on a vu dans les derniers mois. Concernant le prix des aliments, on s'attend quand même à une hausse de 5 à 7 % en 2022. La Banque du Canada est donc face à un choix. Hausser le taux directeur une première fois dès cette semaine ou le maintenir à son taux plancher jusqu'au mois de mars pour aider les ménages et les entreprises qui sont affectées par la vague Omicron. On aura la réponse mercredi. Pour d'autres nouvelles et pour en savoir davantage, consultez l'appli Info de Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada